Hello ! J'espère que vous allez bien, ça fait un peu longtemps parce que la semaine dernière j'ai pas tourné de vidéo, je vous avoue j'avais envie de me reposer, j'avais la flemme et moi je suis pas du genre à faire des vidéos pour faire des vidéos. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Mais là ça y est, je suis de retour entre guillemets. Je vais pas faire une vidéo avec un thème précis, je vais vous parler de plein de choses, de plein de projets que j'ai qui vont peut-être vous servir, vous inspirer. Donc je vous emmène dans un vlog écriture, journée avec moi. Mais avant tout, laissez-moi vous parler des projets que j'ai en ce moment. Mon deuxième roman, La Matrice de Cristal, est encore en soumission depuis deux bons mois auprès d'éditeurs. Donc voilà, ça va. J'ai retravaillé en attendant mon premier roman à la suite des retours de l'atelier réécriture de Éditez-nous. Et là en fait du coup j'ai tout fini, je l'ai bien approfondi. Vous pouvez en lire une partie sur Wattpad si vous voulez m'aider à me bêta et à juste voir un peu comment j'écris et me donner votre avis. Je poste sur Wattpad et en fait il est en ce moment en bêta auprès de 4-5 personnes. Donc je le retravaillerai encore une nouvelle fois plus tard avant de le ressoumettre encore aux éditeurs. Mais là du coup j'ai du temps entre tous ces projets et j'ai décidé de me lancer dans un recueil de nouvelles et de poésie que j'ai fini de rédiger globalement. En fait j'ai pris tous les textes, j'écris des petites nouvelles, des textes depuis que je suis enfant. Il y en a que j'ai gardé, il y en a que je n'ai pas gardé malheureusement. Donc en fait j'ai décidé de réunir tous ces textes là et d'en faire un recueil en fait avec tous mes petits trucs. Donc c'est très personnel, c'est très orienté autour de mon univers. Il y a d'ailleurs plein de textes en fait et de références qu'on va retrouver dans mes futurs romans. Tellement c'est des choses que j'écris avec mes tripes que je ne pensais même pas montrer un jour. Mais là je ne sais pas, j'ai eu envie de tout rassembler, de faire un petit ouvrage à mon image. Quelque chose, voilà vu que je fais du graphisme, un petit peu des illustrations, je vais aussi le décorer. Ça va vraiment être un beau recueil, un peu artistique, voilà quelque chose de court, c'est pas énorme. Et je vais le mettre en auto-édition parce que j'ai grave envie de tester l'auto-édition. Donc ça c'est vraiment projet à suivre, je continuerai à vous en parler pour vous donner des nouvelles. Et surtout vous donner mon avis de comment, voilà j'ai jamais testé l'auto-édition, de comment je fais, comment ça se passe. Donc je vous dirai quand c'est sorti si vous voulez vous le procurer. Info, donc là j'ai déjà réuni tous les textes, il faut juste que j'en... Je sais que j'ai pas mal de textes aussi qui datent de quand j'étais ado, de quand j'avais 16, 17 ans, j'écrivais déjà. Qui sont chez ma maman, donc je vous montrerai ça dans un prochain vlog. J'attends de rentrer pendant les vacances chez elle pour fouiller un petit peu et ajouter ce dont j'ai envie. Mais là j'en ai vraiment déjà rassemblé pas mal entre des trucs que j'avais sur l'ordi, des choses qui traînaient dans des carnets de ci, de là. Et bah en vrai ça m'a fait du bien de déjà réécrire tout ça, voilà, après tous les projets de romans que j'ai eu. Juste revenir à des petites choses simples et des trucs qui viennent vraiment encore plus des tripes que mes romans, parce que mes romans c'est mes tripes, bah ça fait du bien. J'ai pas réécrit grand chose parce que j'ai voulu laisser un peu l'essence même du truc, j'ai regardé s'il y avait pas trop de fautes. J'ai déjà fait tout ce qui est partie, illustration, mise en page, donc là pour l'instant je le fais avec Canva. Et après je pense que je vais m'adresser à un graphiste, voilà, pour l'impression, pour être sûre que tout est bien. D'ailleurs s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me contacter directement. Parce que je vais chercher incessamment sous peu une personne pour m'aider là-dessus. Et aussi à côté imprévu, mais pas vraiment, je savais, enfin je savais pas que j'allais commencer si vite. J'ai commencé mon tome 3, donc en gros la suite indépendante, pareil, de la matrice de cristal et des sens indigos. En gros j'ai écrit le prologue, j'ai rédigé aussi tout le plan. Il est en fait, je l'ai tout mis au stylo dans un carnet, je me suis posée dans un café, je vous avais fait quelques stories d'ailleurs. Et voilà j'ai mis ce qui me venait un peu. Et en gros moi je sais que là le prologue je me suis lancée sans préparation ni rien parce que je sais pas ça m'est venu. Et c'était viscéral, il fallait que je l'écrive. Mais je sais que moi je suis plus maintenant, avant j'étais team jardinier et maintenant je suis plus team architecte. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros on va distinguer un écrivain dit jardinier, c'est-à-dire qui se lance sans préparation ni rien au fil de son inspiration et de sa créativité. Et voilà l'histoire se dessine autour de ça de manière assez spontanée. Et architecte c'est quelqu'un en fait qui va vraiment, avant d'écrire son histoire, faire des recherches, faire un plan, des fiches perso et voilà avoir vraiment toute la base et le fil rouge de tout ce qui va se passer chapitre par chapitre avant même de l'écrire. Et moi je sais que maintenant je suis plus de cette team là, même si voilà des fois en cours d'écriture il y a des fulgurances qui viennent et je les suis et je les écoute et là voilà il n'y a pas de préparation. Mais j'aime bien maintenant avoir mon fil rouge, avoir une base sur laquelle me reposer pour savoir où je vais et après je ne me ferme pas non plus la porte à des choses un peu plus créatives, un peu plus floues, un peu pas prévues. Mais voilà maintenant j'aime bien, j'avais fait ça pour la matrice de cristal et voilà ça a été vraiment hyper utile et j'ai vraiment vu la différence par rapport à Essence Indigo où j'avais fait un truc totalement flou. Bon en même temps c'était la première fois que j'écrivais un livre. Donc là voilà j'ai rédigé dans un petit carnet mon petit plan pour le moment, c'est pas fermé qu'il change. Et j'ai hâte de commencer mais voilà avant de commencer je vais vraiment me forcer déjà à faire mon recueil, à gérer plus ou moins ce qu'il y a à gérer même si c'est pas grand chose et à faire des recherches. Aujourd'hui je vais faire les fiches personnages donc je vais vous emmener avec moi. Et je vais faire des recherches donc vu que ça va être de la science-fiction encore pure, pure et dure, je vais vraiment me documenter sur des choses en rapport avec les sujets que je veux aborder. Donc il y a plusieurs livres que je veux lire avant de commencer ou que je lirai pendant l'écriture dont celui-ci de Adrien Mangol Prototype. Je l'avais eu à la foire du livre de Bruxelles et je sais qu'on écrit vraiment sur les mêmes sujets donc j'ai vraiment hâte de commencer celui-ci, ça va être ma prochaine lecture je pense. Et il y a un autre, il y a celui-ci, ça je vais le prendre avec moi pendant mes vacances pour le lire tranquillement et m'imprégner de plein de sujets. J'adore lire des revues documentaires, de sujets qui existent vraiment, qui sont déjà là sur ce genre de sujets parce que c'est des sujets que je veux aborder et je sais que je m'inspire de trucs qui existent des fois et je les remanie selon ce que j'imagine pour mes romans. Donc voilà, si vous cherchez aussi de l'inspiration, n'hésitez pas à vous documenter sur l'existant, pourquoi s'en priver. Aujourd'hui je vais faire mes fiches personnages. Pour les fiches personnages j'ai déjà fait une vidéo, je ne sais pas où la mettre, pour vous expliquer un peu vraiment en détail comment, voilà, l'utilité, comment je fonctionne, etc. Globalement, en gros, moi je me suis fait une fiche personnages moi-même avec un template que je vous propose d'ailleurs gratuitement dans ma newsletter. Donc inscrivez-vous, normalement vous la recevez automatiquement et si ce n'est plus le cas, je pense que je referai une salve ou je vous l'enverrai. Donc voilà, inscrivez-vous et ça arrivera dans les prochaines newsletters. En gros, les fiches personnages c'est hyper utile pour déjà dresser le portrait, la carte d'identité de votre personnage, de savoir qui il est avant l'histoire, où il a grandi, d'où il vient, etc. Ça vous apprend à plus le connaître. Moi je sais que ça me permet aussi de développer des idées auxquelles je n'aurais pas forcément pensé pendant l'écriture ou avant même de faire la fiche personnage et après je peux vraiment les restituer dans le roman, que ce soit, ben voilà, un comportement, des traits physiques, enfin vraiment c'est tout, tout ce qui le décrit, la fiche personnage, c'est à la fois, voilà, physique, mais aussi d'où il vient, son comportement, tout, 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 ses défauts, ses qualités, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, enfin vraiment on va hyper loin. Moi je sais que des fois, je remplis la fiche perso, il y a des choses que je ne réutiliserai absolument pas dans l'histoire, mais ça me permet de mieux connaître mon personnage et voilà, après de piocher dans ce que j'ai envie. Donc je vais faire ça pour les persos que j'ai envie vraiment de développer dans ce troisième tome. Donc déjà là j'en ai quatre en tête et je pense que je vais faire les quatre aujourd'hui. et ça va vraiment me permettre de savoir un peu plus où je vais et il y a des éléments après que je vais pouvoir, je pense, rajouter dans le plan auquel je n'aurais pas forcément pensé tout de suite. Bon, là je vais aller manger avant de faire mes fiches perso et de m'attaquer un petit peu à mes projets d'écriture. Mais avant tout, je vais ranger parce que bon, c'est bien beau de vous montrer tout, mais après il faut ranger. Franchement là pour info, j'ai mis tous les livres que je n'ai pas encore lus, genre ça c'est ma pâle. Et là, voilà les livres que j'ai déjà lus et que je garde parce qu'il y a des livres que je ne garde pas et que du coup que je donne ou que je vends. Voilà, elle est trop belle ma petite bibliothèque, je la kiffe. Et en ce moment, ça c'est mon petit carnet sur lequel je note mes idées, que ce soit pour mon recueil ou le plan de mon tome 3. Et ça c'est les deux livres que je lis en ce moment, ils sont trop bien. Il y a Réincarnation, il est incroyable. C'est plus un petit livre qu'on lit au fil de l'eau comme ça, mais il est vraiment incroyable. Et celui-ci, je le lis vraiment, je suis à fond dedans. Il est très dur, mais l'écriture elle est incroyable. Et ça, il faut que je me remette dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez. Du coup, je vais ranger. Énorme. Des fois, quand on range, on retrouve des trucs. Je retrouvais ça, c'était une fille que j'ai rencontrée dans le bus. Je crois que c'était une abonnée. J'étais en train de lire, elle m'a reconnue et elle m'a offert ça. Incroyable. Donc là, hop, des petits marque-pages. J'en ai des choses, des stylos et tout. Ah oui, en fait, en gros, là, je suis en train de ranger ma table de nuit. Ah tiens, encore un marque-page. Et en vrai, j'ai toujours des stylos dans ma table de nuit après de mon carnet parce que c'est toujours au moment où je m'endors que j'ai des idées de fous qui viennent pour mes histoires. Je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil. Ah, punaise. Je viens de retrouver ma bucket list. J'avais fait une vidéo juste là où je vous disais un peu mes objectifs écriture de l'année. Ce ne serait pas le moment, là, vu qu'on est au milieu de l'année, de vous dire ce que j'ai accompli. Allez, petit bilan. Alors, bon, je continue de manger et puis après, je vais aller manger. Mais du coup, j'ai retrouvé ma bucket list. Donc, petit bilan de ce que j'ai accompli. En janvier, j'allais me reprendre la essence indigo. Ça, je l'avais fait aussi en janvier. J'avais fait une première sable. Je l'envoyais à éditer nous, c'est fait. Savoir gérer mon vieilleux l'écriture écrite à Wildsport. Alors, franchement, là, au bout de 6 mois, je dirais que ouais. Ouais, ouais, il y a un petit équilibre qui s'est installé. C'est plutôt cool. J'arrive à tout gérer. Je n'y aurais pas écrit au début, mais franchement, je gère bien. Envoyer en relecture la matrice de Cristal. Je ne l'avais pas fait en janvier, mais je l'ai fait après. Corriger essence indigo avec éditer nous pour février. Donc, ça ne s'est pas fait en février, mais je l'ai fait là en mai. Et du coup, peu importe que ça a été fait en mai ou en février, ça a été fait, donc c'est plutôt cool. Lire un max. Bah ouais. Je lis... Alors, je ne dirais pas que je lis un max, mais je lis beaucoup plus qu'avant quand même. Et franchement, lire, c'est vraiment le meilleur... Déjà, c'est agréable. C'est quelque chose qui nous cultive. C'est quelque chose qui fait du bien. Moi, ça me déstresse aussi. Ça me permet de justement ne pas être trop sur des écrans, parce que je suis beaucoup sur des écrans entre mon travail, les réseaux, enfin tout. Et c'est surtout, pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut écrire. Le fait de le lire, ça permet vraiment inconsciemment de s'imprégner de vocabulaire, de structure de phrase, de syntaxe. Et vraiment, c'est le meilleur truc, moi, que je puisse conseiller pour enrichir son écriture. Ensuite, mars, j'avais mis quoi ? Actualiser la version d'Essence Indigo sur Éditez-nous. Ah, je ne l'ai pas fait, ça, tiens. Ah si, je l'ai fait, mais c'est l'ancienne. Parce que du coup, ouais. Non, non, je l'ai fait, mais ce n'est pas... Bah non, ce n'est plus la bonne, vu que je l'ai vraiment retravaillée avec la réécriture. Et ça, j'actualiserai sur Éditez-nous quand j'aurai repris tous les retours de mes bêtas. Et que je referai une soumission, du coup, la dernière, je l'espère. Envoyer Essence Indigo à des éditeurs. Ah bah ça, non, ce n'est pas fait, du coup. Enfin, là, non. Mais ce sera fait cette année, c'est sûr. Là, vu qu'en vrai, ce n'est pas grave. Si les choses n'ont pas été cochées sur le mois que j'avais écrit du moment qu'elles sont faites dans l'année, c'est cool. Ce sera fait cette année, ça c'est sûr. Parce que je pense qu'en septembre-octobre, j'aurai eu tous les retours de mes bêtas. Et que je reprendrai tout sur un ou deux mois. Et après, je renverrai. Donc, ce sera fait. Concours Gallimard, je l'ai fait. Je ne crois pas que j'ai été prise, je n'ai pas de nouvelles. Faire la foire du livre à Bruxelles. Je l'ai fait, c'était vraiment trop bien. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de refaire des salons. Parce que c'était vraiment cool. Avril. Festival du livre à Paris. Je ne suis pas allée. Reprendre la matrice de cristal. Oui. Je l'avais fait avant avril, mais du coup, ça a été fait. Mais. Ce sera ton meilleur mois. Ah, c'est marrant, je m'étais marqué ça. Et c'est vrai que le mois de mai, j'ai passé un mois de mai incroyable. Genre, j'allais hyper bien et tout. C'est marrant. Je devrais m'écrire plus de choses comme ça. Finir la réécriture de la matrice de cristal. Bon, j'avais fini avant, mais voilà. En mai, c'est le moment où j'ai soumis le 5 mai la matrice de cristal à des éditeurs. Donc, c'est... Ouais. Donc, voilà. Objectif atteint. Préparer des dossiers de soumission. Ouais. Du coup, j'étais en avance sur la matrice de cristal. En retard sur Essence Indigo. En fait, les deux projets se sont chevauchés. Mais en tout cas, validés. Donc, ça, c'est cool. Envoyer la matrice de cristal en juin à des éditeurs. Bah, du coup, c'était fait. Créer, déposer sur les témoins, c'était fait. Juillet. Start something new. Ouais. Bah ouais, j'attends. Les éditeurs. Coucou. Commencer le plan d'une nouvelle histoire. Ça, c'est du coup les objectifs de juillet. Et bah, je suis en plein dedans. Fiche, personnage et recherche. Je suis en plein dedans. Et lire un max. Je m'étais mis ces trois trucs-là pour juillet. Et bah, je suis en plein dedans. Ok, bah, du coup, là, lire un max. Et plan du tome 3. En plus, je me rajoute un truc qui n'était pas prévu. Le recueil. Ah oui, d'ailleurs, le recueil, je ne vous ai pas dit. Je vais le mettre sur Amazon, etc. Mais j'ai fait un titre reveal sur Instagram. Mais je ne vous ai même pas dit. Ça va s'appeler Les étoiles d'encre. Donc, bah, franchement, abonnez-vous. Que ce soit ici ou sur Insta. Parce que c'est là où j'annoncerai le moment où je le sors. Et où je le mets en rente si vous voulez lire. Ré. Je n'ai pas encore mangé. Avant d'aller manger, je dois absolument envoyer une commande. Parce qu'en gros, sur mon site, je propose des templates à la vente. Pour le coup, parce qu'ils sont quand même bien élaborés et bien poussés. Pour vous aider à faire vos dossiers de soumission. Donc, il y a soit un pack complet avec tous les docs. Donc, en gros, synopsis, notes d'intention, lettres d'accompagnement. Puis, voilà, plus, plus, plus. Et sinon, en fait, je les vends séparément. Bah, allez voir sur mon site si ça vous intéresse. Mon site, il va absolument falloir que je le refonte. Là, quand je vais partir en vacances, je pense que je vais me poser dessus en deux jours. Parce que j'en peux plus. S'il y en a, d'ailleurs, qui font des trucs comme ça et qui veulent m'aider, franchement, je suis preneuse. Bref, du coup, là, je vais envoyer à la commande et le synopsis. Synopsis, Rachel, si tu passes par là, coucou. Donc, je vais lui envoyer et je vais m'occuper de sa commande et après, je vais aller manger. Et ensuite, franchement, je pense qu'on ira dans un café écrire parce que, bah, vous connaissez mon amour pour les cafés. Est-ce que j'ai besoin de me justifier ? Non. Heureux. J'ai fini de travailler. Donc, là, il va être 17h et je pars écrire, je pense, pour deux petites heures. Après, j'irai à la salle. Écrire dans un café. Enfin, écrire. Je vais faire mes fiches personnages. Je vais faire celle de 666. Du coup, c'est le personnage qui est arrivé par hasard dans le tome 2. Et je fais carrément un roman sur lui maintenant. Donc, je vais lui faire une fiche perso. Et d'autres personnages aussi. 4. Si j'arrive à faire les 4 ce soir, c'est ouf. Mais déjà, si j'en fais 2, c'est bien. Et puis, voilà. Heureux. Je viens de rentrer. Je me pose. Je suis trop contente. J'ai fait deux fiches et demie. En gros, j'ai fait deux fiches. Et j'ai commencé une troisième. Donc, je suis grave contente. Ça avance plutôt bien. Et je continuerai et finirai demain, en gros, les fiches personnages. Je ne sais pas si je vais commencer mon tome 3 la semaine prochaine. Je ne pense pas. Je pense que je vais encore me laisser le temps de lire, de faire des recherches. Mais après, si voilà, comme le prologue, j'ai une fulgurance et que j'ai envie de commencer, je commence. Mais je pense que je commencerai vraiment peut-être en septembre ou quand je serai en vacances. Je vais voir. Coucou ! On est vendredi. Alors, faites arce pas attention à ma coiffure. Je fais des ongulations sans chaleur. Et vu que je sors ce soir, je préfère préparer avant. Là, j'étais en train de, je ne sais pas si on le voit, je suis sur Netflix, en train de mettre des reportages de côté. Puisqu'en gros, je fais pas mal de veilles en général, que ce soit pour mon travail ou même pour moi, sur tout ce qui est avancées technologiques, métiers sociaux. Donc, je suis abonnée à des tonnes de news éditeurs, de veilles et tout. Et du coup, ça me permet d'être au courant de sujets qui m'intéressent pour mes romans, comme tout ce qui est IA, etc. Et là, il y avait une recommandation de plein de reportages Netflix sur ces sujets. Donc, avant d'écrire mon tome 3, qui va être aussi porté là-dessus, honnêtement, en plus de lire les livres que je vous ai dit hier, de me cultiver, etc. Je vais aussi regarder un max de reportages, parce que ça, c'est vraiment les trucs que je peux faire facilement, rapidement, tout le temps. Et ça me permet d'emmagasiner aussi vite un maximum d'informations. Donc, trop trop bien. Et puis, ça me permet aussi de mettre d'autres films de côté qui me tombent bien. Parce que quand on fait des recherches, je ne sais pas pourquoi, l'algorithme Netflix propose une tonne de films qui ne sont pas mis normalement en avant. Et genre là, j'ai mis The Vow. Il y avait quoi ? Il y avait N'oublie jamais. Et genre, ils n'étaient pas dans ma page d'accueil. Et là, j'en ai voir, donc je fais trop bien. Et là, je vais terminer mes fiches personnages pour mon tome 3. Et maintenant, ce sera déjà pas mal. Et voilà, je vous tiens au courant. Bon, heureux résultat de mes cheveux. Bon, ce n'est pas aussi bien qu'il y a un fer à boucler, mais ça va, ça passe, on s'en fiche. Là, il me reste une fiche personnage et j'ai fini. Et après, honnêtement, trop bien. Après, je me ferai mes recherches à fond. Je pense que la semaine prochaine, je ne pourrai pas commencer les livres. En tout cas, je ferai le magazine que je vous ai montré de sûr. Et le livre, je verrai peut-être plus tard à la ligne, ce n'est pas grave. Mais je commencerai les reportages à fond. Ça va grave m'aider, je pense, pour m'inspirer. Et je pense que je verrai pour commencer le roman après. J'en magazine, là, on m'a excité déjà. Bon, bah, dernière fiche perso. Et puis, objectif atteint. Bon, c'est ici que le vlog s'arrête. Je n'ai pas plus de choses à vous partager dans le sens où mon recueil, là, il est en cours. J'ai fait tout ce qui est graphisme, mise en page, voilà, voilà. Et j'arrête d'avancer dans le sens où dès que je rentrerai chez ma maman pendant les vacances, j'irai chercher les textes que je veux, je les ajouterai. Et à ce moment-là, après, je vous referai un vlog où je vous actualiserai tout ça. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Parce que je pense qu'après la step mise en page, etc., je m'adresserai à un graphiste pour qu'il m'aide là-dessus. Et je vous dirai un peu ce qu'il m'a dit, la personne par laquelle je suis passée, etc. D'ailleurs, si vous êtes graphiste ou vous en connaissez un, commentaire, n'hésitez pas. Bah, voilà, je vous tiendrai au courant même sur les trucs auto-édition et tout. Parce que je pense que ça peut en intéresser certains. D'ailleurs, si certains ont des conseils à me donner par rapport à l'auto-édition, la poésie, les nouvelles, pareil, commentaire, on chère l'expérience. Et, bah, par rapport, voilà, à mon troisième roman, comme je vous ai dit, là, moi, je me laisse encore le temps de m'imprégner de plein de choses, de plein de recherches. Je suis contente, j'ai fait mes fiches perso, le plan, il est prêt, le prologue, il est fait. Donc, voilà, je pense que tout va se mettre en place. Maintenant, naturellement, j'ai des bonnes bases et c'était déjà devenu de manière instinctive. Donc, voilà, je vais me laisser un peu guider. Là, j'ai pas envie de me mettre de pression, d'écrire tous les jours, etc. Parce que j'ai encore envie de me reposer. Et, je pense que, voilà, dès que j'aurai fini la phase de recherche, je me ferai un vrai planning d'écriture avec des séances d'écriture plutôt tous les jours. Mais là, en attendant, déjà, je vais me laisser un peu guider par ce qui me vient. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant. Donc, si ça vous intéresse, voilà, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Parce que, bah, je poste sur ces deux réseaux. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adore discuter avec vous. Et, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne écriture et à bientôt ! Abonnez-vous !